Bonjour à tous et à tous, nous allons parler de la variable aléatoire de l'exercice 2. Nous allons parler de l'exercice BLE, soit x le nombre de filles dans une famille de trois enfants. En supposant que les probabilités de naissance d'un garçon et d'une fille sont égales, BLE déterminez la valeur possible de x, puis définissez la loi de probabilité de x. En un tel x, il y a un nombre de filles dans une famille de trois enfants. Si on a une famille formée de trois enfants, ces trois enfants peuvent être ou bien trois garçons ou bien deux garçons d'une fille ou bien. Aussi, deux garçons et une fille ou avec un autre ordre. Ou bien, ces trois enfants peuvent être aussi deux garçons et une fille ou avec un autre ordre. Différents, il y a une fille, garçon, garçon. Et aussi ces trois enfants peuvent être un garçon et deux filles ou bien aussi un garçon et deux filles avec un autre ordre. Ou bien, trois filles. Ce sont tous les cas possibles d'une famille formée de trois enfants. Alors, l'ensemble de cas possibles, nous avons un oméga. Alors, dans ce cas, oméga, c'est l'ensemble de tous les cas possibles. Nous avons un nombre de filles dans une famille de trois enfants. Nous avons une valeur possible de x. Si cette famille est formée de trois garçons, alors dans ce cas, le nombre de filles est égal à 0. Donc, dans ce cas, x est égal à 0. Si cette famille est formée de deux garçons et une fille, dans ce cas, le nombre de filles est égal à 1. Alors, x est égal à 1. Et si cette famille est formée de deux filles et un garçon, alors le nombre de filles est égal à 2. Alors, dans ce cas, x est égal à 2. Et si cette famille est formée de trois filles, alors dans ce cas, x est égal à 3. Donc, les valeurs possibles de x sont 0, 1, 2 et 3. Nous avons une question de la première partie, qui est de déterminer les valeurs possibles de x. Dans la partie B, nous allons définir la loi de probabilité de x. Pour définir la loi de probabilité de x, il faut calculer la probabilité pour chaque valeur de x. Pour cela, on utilise un tableau. Dans ce tableau, on a les valeurs possibles de x. Et il faut chercher la probabilité pour chaque valeur de x. Donc, il faut chercher la probabilité de x égale 0, la probabilité de x égale 1, la probabilité de x égale 2 et la probabilité de x égale 3. Nous avons l'ensemble de tous les cas possibles. Il y a l'oméga. Il y a quelques cas possibles qui sont 8K. Parmi ces 8K, il y a un cas où il y a un événement qui est x égale 0. x égale 0, il y a un nombre de filles égale 0 dans la famille formée de 3 garçons. Alors, la probabilité de x égale 0, c'est égal 1 sur 8. En effet, il y a un nombre de cas favorables qui est 1 parmi les 8K possibles. Aussi, pour chercher la probabilité de x égale 1, la probabilité de x égale 1, c'est la probabilité que cette famille contient une seule fille. Alors, la probabilité de x égale 1, c'est égal 3 parmi les 8K possibles. Aussi, la probabilité de x égale 2. L'événement lié x égale 2, c'est une seule famille qui est 2 filles. Alors, la probabilité de x égale 2, c'est égal 3 sur 8. La probabilité de x égale 3. L'événement x égale 3, c'est qu'il y a une famille formée de 3 filles. Il y a une éventualité. Il y a un événement. Alors, la probabilité de x égale 3, c'est égal 1 sur 8. Donc, il y a un autre tableau de probabilité. L'événement, la probabilité de x égale 1. Alors, on cherche la probabilité de x égale 0, plus la probabilité de x égale 1, plus la probabilité de x égale 2, plus la probabilité de x égale 3. Il y a un autre tableau de 1 sur 8, plus la probabilité de x égale 1 sur 8, plus la probabilité de x égale 1.